ok donc bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce webinaire d'introduction à la science ouverte donc je vais co-animer avec erwan moro ici présent moi c'est françois gilier on est tous les deux membres de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'um et donc ce webinaire c'est le premier d'une d'un cycle qu'on propose au long de l'année pour sensibiliser former les agents de l'université à cette thématique de la science ouverte donc aujourd'hui c'est un webinaire d'introduction comme son titre l'indique qui va permettre de faire un peu le point sur ce mouvement là et ensuite au long de l'année on va décliner des des focus plus thématiques sur des outils sur des thématiques plus spécifiques autour des publications des données de l'identité numérique et donc aujourd'hui ça va être assez théorique ça va durer à peu près une quarantaine de minutes et on va faire des renvois vers les autres webinaires qui sont à venir ou qui ont déjà été enregistrés ça fait maintenant c'est la troisième année qu'on propose ce cycle de webinaires et donc on met les enregistrements à disposition sur la chaîne youtube de l'um et une playlist de science ouverte sur laquelle vous pouvez retrouver tous ceux qui sont déjà passés donc on fera régulièrement des renvois vers ces webinaires complémentaires donc aujourd'hui l'idée ça va être de comprendre un petit peu le contexte de la science ouverte de quoi il s'agit et de voir quels sont les enjeux qui sont liés notamment aux publications et aux données donc je vais faire une petite intro sur la science ouverte ainsi qu'une partie sur les publications et puis je passerai la parole à Erwan qui présentera la question des données de la recherche et qui fera une conclusion sur la mise en oeuvre de la science ouverte à l'UM. Donc on va débuter si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis à la fin on aura un temps d'échange aussi si nécessaire. Donc pour commencer la science ouverte c'est un mouvement qui n'est pas extrêmement simple à appréhender et il y a de nombreuses définitions donc on en a mis plusieurs ici. Il faut retenir c'est l'idée générale l'objectif est de rendre la recherche plus ouverte, plus documentée, plus transparente et donc plus reproductible. Donc pour ça on va essayer d'ouvrir tout le processus de recherche donc les articles mais aussi les données qui ont servi à réviser ces articles, les logiciels qui servent à traiter ou à générer les données, tout le protocole scientifique en fait autour des projets de recherche. Et donc ça, ça va avoir des implications relativement fortes sur la pratique du chercheur au quotidien, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est ce qui est mis un petit peu dans la troisième définition, la science ouverte c'est une nouvelle manière de faire de la recherche et donc c'est ça aussi qu'il faut intégrer qu'on va essayer de vous expliquer. Donc voilà, l'idée générale on ouvre le plus possible tout le processus de recherche. Donc on vous a mis dans une petite frise chronologique que je ne vais pas détailler, c'est juste pour expliquer que la science ouverte c'est un mouvement relativement récent, on en parle beaucoup depuis quelques années, mais en fait il a pris ses racines dans le mouvement de l'open access qui lui est antérieur, qui date du début des années 1990 et donc on a quand même un certain recul, ce n'est pas quelque chose qui vient de débarquer, on parlait de l'open access et puis ça s'est élargi aux données de la recherche, aux logiciels etc. comme vient de l'expérience. Donc on a quand même des racines qui sont assez solides et donc là aujourd'hui on reparlera de certaines des dates qui sont là et surtout dans les webinars tout au long de l'année en fait on décline un peu toutes ces dates à travers différentes thématiques donc si vous voulez en savoir plus il y a certainement plus de détails qui sont donnés à un moment ou l'autre. En termes de périmètre, donc c'est un mouvement global avec des différentes bris et donc on va retrouver essentiellement le libre accès aux publications et la question des données de la recherche dont on va parler aujourd'hui, mais également des bris annexes, donc la relecture ouverte qui va être liée à la publication, la méthodologie ou les logiciels libres donc ça c'est pareil, c'est l'ouverture de tout processus de recherche. On a également une composante sciences citoyennes ou sciences participatives qui est importante dans ce mouvement de la science ouverte et puis pour la partie plus enseignement, la question des ressources éducatives qui peut être incluse dans ce mouvement. Vous voyez qu'il y a un panorama, enfin un panel assez vaste qui est englobé derrière ce terme de scientifique. En termes d'enjeux, donc il y a différents enjeux qui vont se recouper, qui sont vraiment très imbriqués les uns dans les autres et complémentaires. Ils sont globalement de trois ordres, donc on a les enjeux académiques ou scientifiques. Au premier lieu, la facilité d'accès à l'information scientifique et technique et la circulation des idées, des connaissances au sein de la communauté scientifique. Et ça, ça va permettre de garantir une meilleure objectivité des connaissances, toujours par cette idée de reproductibilité notamment. Donc ça, c'est la première famille d'enjeux qui est vraiment importante. De manière très liée, il y a aussi des enjeux économiques. Donc là, on parle souvent, on parle de sciences ouvertes, de recherches publiques, financées avec de l'argent public. Et donc, on a cette idée de diminuer ou de rendre en tout cas les dépenses publiques les plus efficientes possibles. Diminuer, encore une fois, c'est avec la reproductibilité, on hésite de devoir tout refaire. Et puis, avec le partage des jeux de données, par exemple. Et donc, ça peut permettre aussi de favoriser une économie de la connaissance avec de l'innovation, de la collaboration. On met les résultats scientifiques produits par la recherche à disposition d'autres acteurs, qui peuvent être des partenaires industriels, etc., qui peuvent réutiliser ces connaissances-là et donc permettre de générer de la croissance. Et enfin, la troisième famille, c'est les enjeux politiques ou les enjeux sociétaux, qui sont, encore une fois, très liés aux deux premiers et qui vont permettre d'une part restaurer la confiance du citoyen dans la science. On a vu ces dernières années l'émergence des mouvements anti-sciences. On avait les fake news, etc. Donc, essayer de lutter contre ça en rendant la science ouverte, de la placer au cœur de la démocratie et de la prise de décision politique et de développer ce lien avec la société à travers les sciences participatives. Donc, c'est les grands enjeux qui sont derrière ce mouvement de la science ouverte, qui sont importants à avoir en tête parce que derrière, on va le voir après, concrètement, en bout de ligne, on va avoir des actions très précises à faire pour le chercheur, avec des bénéfices aussi individuels, mais ça se situe dans ce cadre-là et avec ces enjeux-là qui sont vraiment considérables. Donc, là, je vous ai présenté la science ouverte avec définition, le périmètre, les enjeux. On va voir une approche un petit peu différente puisque c'est un mouvement international, multi-échelle, qui est très lié à la recherche, qui est aussi évidemment international. Et donc, la science ouverte va essayer de fixer un cadre global pour faire évoluer la recherche autour de principes partagés, mais avec une liberté mise en œuvre en fonction des contextes régionaux, nationaux. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on a un point d'arrivée commun, mais qu'on va tous prendre des chemins plus ou moins différents pour y aller. Et donc, dans les diapos suivantes, on va essayer de développer cette approche multi-échelle. On parle de l'échelle mondiale où, là, on a des recommandations et des déclarations internationales qui fixent un cadre ou un socle si on inverse l'échelle et le socle sur lequel ensuite on va bâtir tout le reste. Après, on a une échelle régionale, on va pouvoir retrouver des infrastructures communes, des politiques régionales, des alignements de pratiques, par exemple, à une échelle européenne. À l'échelle nationale, on va avoir une déclinaison législative des recommandations de l'échelle internationale. On va avoir un cadrage institutionnel, on va avoir des financeurs qui vont proposer leurs politiques, science ouverte. Et donc, ça va guider vraiment l'action des acteurs au niveau national. Ensuite, c'est mis en œuvre de manière beaucoup plus opérationnelle au niveau des établissements de recherche qui vont fournir des infrastructures et des équipes d'accompagnement, notamment pour les chercheurs. Et tout en bout de l'échelle ou tout au sommet de la pyramide, en fonction de comment on regarde ça, on a le chercheur qui va mettre en œuvre de manière opérationnelle la centraleur dans son quotidien. Donc, c'est là où ça va avoir des implications sur sa pratique de la recherche. Dans les diapositions, on va passer en revue ces différentes échelles assez rapidement, mais pour vous les illustrer quand même un petit peu et que vous ayez une idée de la complexité, mais aussi de la cohérence de ce mouvement à l'échelle globale. Donc, l'échelle internationale. Donc là, il y a un certain nombre de déclarations internationales qui ont circulé ces dernières années, qui sont très largement reprises par les institutions à travers le monde. Et donc, ça leur confère un poids, mais c'est un poids assez théorique. Il n'y a pas d'obligations qui sont liées à ça, mais en tout cas, ça fixe ce cadre commun qu'on partage. Donc, vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de DORA, qui est la déclaration sur l'évaluation de la recherche, la déclaration de San Francisco, qui date de 2014, et qui vise à découpler l'évaluation de la recherche, de l'usage d'indicateurs biométriques comme le facteur d'impact. Donc ça, ça a eu un très grand retentissement et on est en train d'essayer de la mettre en œuvre de manière beaucoup plus concrète, notamment avec le COARA. Et après, le deuxième exemple principal que je voulais souligner ici, c'est les recommandations qui sont ouvertes de l'UNESCO, qui date de 2021. Et donc là, on est vraiment à l'échelle la plus large possible. Et ça a été signé par à peu près tous les pays du monde. Donc là, on a vraiment un cadre commun, partagé, et qui fixe la direction dans laquelle on veut tous aller. En dessous, on a des échelles, une échelle régionale qui peut jouer, donc plus ou moins en fonction des régions du monde justement, mais je vous ai mis des exemples de l'Europe ou de l'Amérique du Sud, où on a des politiques assez cohérentes qui visent à développer la science ouverte dans ces environnements respectifs. Et du coup, vous pouvez noter avec les dates qu'en Amérique du Sud, c'est une région qui est très en avance sur cette mise en œuvre de la science ouverte, puisqu'ils ont été confrontés à des difficultés d'accès à la documentation scientifique bien avant nous. Et donc, ils ont développé la science ouverte et l'accès, en tout cas, ouvert aux publications depuis bien longtemps. Si on descend encore d'un cran, donc on arrive à l'échelle nationale, et là, on va avoir la décision législative, avec la loi République numérique notamment, des cadrages institutionnels, des politiques de financeurs, etc. Ils vont préciser des choses pour l'échelle nationale. Et donc, en France, on a notamment la feuille de route du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche pour la mise en œuvre de la science ouverte, qui est le plan national pour la science ouverte. Donc, ce deuxième plan date de 2021. Il se finit cette année. On va avoir un troisième plan qui va être prochainement proposé. Et le premier datait de 2018. Donc, ça, c'est vraiment le ministère qui fixe le cap pour mettre en œuvre la science ouverte. Et derrière, c'est relayé à la fois par des financeurs comme l'ANR, par des établissements de recherche. On a mis l'exemple du CNRS, qui est le plus gros. Mais aujourd'hui, la plupart des établissements de recherche en France ont des politiques scientifiques. Et puis, en termes d'infrastructures, on a des outils comme HAL, Recherche Data Google, Software Heritage ou DMPO Pidor, qui vont permettre de partager les productions scientifiques, donc les pubs, les jeux de données, etc. Donc, ça, c'est vraiment, on descend encore d'un cran et on commence à proposer des outils et des solutions concrètes aux chercheurs. Au niveau local, donc, dans les établissements de recherche, on met ça en œuvre de manière opérationnelle, donc avec des déclinaisons de ces outils nationaux. Par exemple, HAL, on a un portail HAL-UM. Recherche Data Google, on a une instance Data Humantelier qui permet de signaler les jeux de données de l'UM, les publications de l'UM. L'université est également membre du consortium Horty France pour les questions d'identification des chercheurs et d'identité numérique. Et puis, on a également des services autour de la gestion des données, du stockage, du calcul avec le mesocentre et l'ISDM. Donc, je ne développe pas plus, mais là, on est vraiment sur ces outils-là avec aussi des équipes d'accompagnement qui sont là aux côtés des chercheurs pour les guider dans l'utilisation de ces outils et qu'ils ne soient pas seuls. C'est aussi quelque chose qui est important. Donc là, on est en train de descendre l'échelle et on va arriver à l'échelle du chercheur. C'est sur lui que repose la responsabilité finale de la mise en œuvre vraiment concrète de la centre ouverte, mais il ne le fait pas seul. Il le fait accompagné par tout un tas de professionnels qui peuvent l'aider. Et donc voilà, cette échelle du chercheur qui, donc là, on a descendu, mais comme je l'ai dit, ça peut se dire dans les deux sens. C'est aussi les pratiques des communautés qui peuvent faire évoluer les recommandations des niveaux nationaux ou internationaux. Et donc là, on a un groupe de chercheurs et dans un nom idéal, c'est des chercheurs qui ont un identifiant hors-field. Ils vont utiliser un cahier de laboratoire pour documenter leurs recherches au quotidien. Dans le cadre de leurs projets de recherche, ils vont faire un plan de gestion de données, pourquoi pas avec l'outil DMPE qui dort. Et puis, à la fin du projet, ils vont avoir publié les articles issus de ce projet dans HAL, les jeux de données dans Recherche d'Atabouv et puis éventuellement archiver les logiciels, les codes sources des logiciels dans le software. Et donc, au final, ça, c'est des pratiques de scientifère très concrètes. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de très compliqué, mais c'est des petits changements dans la manière dont on fait de la recherche au quotidien. Et quand on cumule tout ça, on arrive à des pratiques de science ouverte qui permettent d'avoir une recherche plus reproductible et plus efficace. Voilà du coup pour cette partie introductive sur la science ouverte et ce nouveau cadre qu'elle propose à la recherche. Du coup, j'en viens maintenant à la partie sur l'open access et les publications scientifiques. Et donc, là, l'idée, c'est de faire un focus sur ce mouvement de l'open access qui, comme je vous l'ai dit au début, était intérieur, date du début des années 90 et puis il a été officiellisé au début des années 2000 avec la déclaration de l'IDAPES. L'objectif, c'est de rendre les publications scientifiques accessibles librement et gratuitement pour le lecteur. Ça, c'est vraiment l'ambition de base. En fait, c'est parti au départ du constat qu'on était dans une situation de crise de l'édition scientifique traditionnelle, celle qui fonctionne avec les abonnements parce que les éditeurs avaient la main mise dessus et augmentent les coûts d'abonnement d'année en année. Donc, les bibliothèques étaient un petit peu coincées. Et en parallèle de ça, dans les années 90, c'est le développement d'informatique et d'Internet qui ont permis d'engager des modalités de diffusion de la production scientifique différentes. Et donc, ça a donné naissance à ce mouvement de l'open access. Et à ce moment-là, il y a deux moyens qui ont été identifiés pour rendre la production scientifique accessible. C'était les archives ouvertes d'une part, les revues en libre accès d'autre part. Donc, dans les diapos suivantes, on va détailler ces deux voies, la voie verte ou la voie dorée, comme elles sont appelées aussi parfois. Et voilà, essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Après, ça correspond. Donc, les archives ouvertes, ce sont des sites web sur lesquels les documents sont librement accessibles, qui sont alimentés soit par les chercheurs directement, soit par des tiers comme les bibliothécaires, par exemple, qui proposent un archivage pérenne. Ça, c'est une des fonctionnalités principales des archives ouvertes. C'est qu'on dépose les garanties d'accès dans le temps, contrairement à ce qu'il va être sur le site d'un éditeur ou d'un réseau social comme ResearchGrade, qui peuvent être amenés à fermer ou à passer en payant, enfin, tout un tas de choses. Dans les archives ouvertes, l'accès est gratuit et l'archivage éterré. Et ensuite, on peut déposer tout type de production scientifique, dont des documents ont été publiés ou non. Donc, c'est aussi un des avantages. Il faut aussi prendre les contenus qui sont dans les archives ouvertes des fois avec précaution. Tout n'a pas été renu, mais ça permet de mettre en avant toute la production scientifique. Donc, les archives, elles peuvent être institutionnelles, elles peuvent être thématiques. On vous a mis des exemples en biologie, en économie, en santé, où on peut avoir, comme c'est notre cas, une archive nationale. Donc, en France, on a HAL. Et dans HAL, ensuite, les établissements peuvent ouvrir des portails. Donc, HAL, ça, c'est juste une petite capture d'écran de la page d'accueil pour que vous ayez une idée si vous n'y avez jamais été. C'est une archive multidisciplinaire qui regroupe actuellement 1 300 000 documents et 3,7 millions de notices. Donc, les notices, c'est juste la fiche bibliographique du document. Et quand on dit document, c'est qu'il y a un texte intégral qui est bon. Donc, dans une perspective science ouverte, il faudrait inverser ces deux proportions, mais on y travaille. Et donc, dans cet archive, les établissements peuvent ouvrir des portails. L'Université de Montpellier, depuis 2017, a son portail HAL et à peu près tous les établissements de recherche en France en moins aujourd'hui. En termes d'atouts, les archives ouvertes en ont plusieurs. Le premier, c'est l'accessibilité. Donc, à partir du moment où un document est déposé dedans, si vous avez un ordinateur et Internet, vous n'avez aucune autre barrière pour accéder au contenu. C'est une barrière, mais elle est quand même relativement lune de nos jours. Donc, très bonne accessibilité. Du coup, une très bonne visibilité. Les archives ouvertes sont moissonnées par les moteurs de recherche. Donc, les gens vont taper dans Google Scholar des mots-clés, ils vont trouver votre article. Du coup, ça fait que plus on a de visibilité, plus on va avoir de téléchargements, de lectures, de citations des documents. Donc, c'est très intéressant en termes de gain de visibilité pour les travaux que vous y déposez. La pérennité, j'en ai déjà parlé. Puis, il y a des garanties juridiques, notamment la preuve d'antériorité. Vous pouvez déposer dans une archive ouverte un document qui n'a pas encore été publié. Et du coup, ça va justement montrer qu'à quelle date vous travailliez sur le sujet et parfois en cas de litige éventuellement. Je fais une petite parenthèse maintenant dans cette partie sur les archives ouvertes, sur la loi pour une république numérique que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure, qui date de 2016 et qui est donc notre cadre législatif en France, qui permet toujours aux auteurs de déposer une version de leur article dans une archive ouverte. C'est quelque chose de vraiment très important. L'idée, c'était de protéger les auteurs et de favoriser la libre circulation des idées et donc en introduisant ce droit d'exploitation secondaire au bénéfice des auteurs. Je vais essayer de vous citer tout ça dans les deux diapos suivantes. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la loi pour une république numérique en France, on a toujours le droit de déposer une version, je vais revenir sur laquelle, d'un article dans une archive ouverte. Globalement, à partir du moment où votre recherche est financée au moins pour moitié par des fonds publics, y compris les salaires pour le cas des recherches courantes, l'auteur a le droit de déposer la version post-print de son article en ligne, soit immédiatement, si c'est une version, si c'est issu d'une revue en libre accès, dans ce cas, vous pouvez mettre une version directement dans une archive ouverte et ça garantira l'archivage pérenne, soit après un embargo de six mois ou douze mois en fonction des disciplines, si c'est dans une revue traditionnelle. Et cela, même si vous avez cédé tous vos droits à l'éditeur. Ça, c'est vraiment la partie très importante. Peu importe le contrat d'édition que vous avez signé, la loi vient s'imposer au-dessus des clauses contractuelles. Donc, si vous êtes financé au moins pour moitié par des comptes publics, vous pouvez toujours déposer la version post-print de votre article dans HAL avec un embargo. Et donc, juste pour revenir sur cette version post-print, qui n'est pas une notion toujours très évidente, dans le circuit de publication de l'article. On commence par le post-print qui passe la relecture. Vous faites les commentaires, vous le re-signettez. C'est ça le post-print, il a été validé scientifiquement, mais il n'est pas encore mis en forme par l'éditeur dans le template définitif. Et donc, cette version intermédiaire, c'est celle-ci que vous avez le droit de déposer dans HAL systématiquement. Donc, gardez ça en tête, c'est un outil législatif extrêmement puissant qui est proposé aux chercheurs et qui n'est pas toujours suffisamment connu et surtout suffisamment utilisé. Donc, n'hésitez pas à conserver dans un premier temps ces versions post-print pour aller demander à l'auteur correspondant et à les déposer dans HAL. Donc, je referme la parenthèse loi pour une république numérique et j'en viens aux revues en open access avant de passer la parole à Erwan. Donc, les revues en libre accès ou en open access, c'est des revues scientifiques avec communauté éditoriale, avec un processus de relecture, etc. Donc, c'est une revue scientifique classique dans son fonctionnement éditorial, mais les articles qui sont publiés dedans sont accessibles pratiquement pour les lecteurs. C'est le postulat de départ. Après, il y a différents modèles économiques qui existent pour financer ces revues puisqu'elles sont plus financées par les abonnements. Il faut les financer différemment. Donc, je vais vous présenter très rapidement trois modèles et il y a évidemment un webinaire complet qui a été dégué à ces questions-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, on pourrait y revenir. Le premier modèle, c'est le modèle hybride. C'est des revues traditionnelles qui fonctionnent avec les abonnements et qui vont en plus vous proposer quand vous promotez un article de payer des frais de publication supplémentaires pour que cet article soit en open access. Et du coup, là, l'éditeur, il va avoir les abonnements qui vont rentrer d'un côté des bibliothèques et les chercheurs qui vont payer des frais de publication de l'autre. Donc, c'est un modèle qu'il faut absolument éviter. Si vous publiez dans une revue traditionnelle avec abonnement, ça ne pose aucun problème. Mais dans ce cas, ne payez pas de frais supplémentaires et contentez-vous, grâce à la loi pour une république numérique, de déposer une version de votre article dans Alou. Et ça donnera un accès ouvert. De la même manière, ce sera aussi bien. Donc, le modèle hybride, on essaie d'éviter. Ensuite, il y a eu le modèle auteur-feuilleur qui s'est développé par opposition au lecteur-feuilleur, puisque c'est plus d'abonnement. Les éditeurs se sont dit qu'on va faire tenir des voiciurs quand ils vont publier leur article chez nous. Et donc, là, ils vous facturent des frais de publication, des APC, Article Processing Charging. Ils sont de montants très variables. Ça va de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Et donc, vous pouvez être amené à payer 5 000 euros pour publier votre article. Donc, bon, c'est un modèle, pareil, je ne développe pas excessivement, mais il est extrêmement inégalitaire, puisque si vous n'avez pas de moyens financiers, indépendamment de la qualité scientifique de votre recherche, vous ne pouvez pas publier. Et en plus, il a donné naissance aux éditeurs prédateurs. Là aussi, on a fait un webinaire entier déduit à ce sujet, donc je passe très vite. Mais là, c'est des éditeurs qui sont du bête. Si aujourd'hui, les auteurs payent pour publier, on va faire des revues scientifiques du nom, avec des frais de publication assez réduits, et on va accepter à peu près tout ce qu'on nous envoie sans relecture. On publie tout ça et on se fait un maximum de données aussi. Donc, il faut être vigilant à ne pas tomber dans ce piège-là. Il n'y a pas tout même vos articles dans une revue prédatrice, puisqu'après, évidemment, une fois que c'est publié, c'est difficile de le retirer et votre recherche, en gros, elle est un peu perdue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un modèle qui est tout à fait vertueux, qu'on appelle le modèle Diamant. Et dans celui-là, en fait, tous les frais de fonctionnement de la revue sont plus en charge en amont par une institution, une ou plusieurs institutions qui financent la revue. Et ça permet aux auteurs de soumettre gratuitement leurs articles, de publier gratuitement, et au lecteur, toujours, d'accéder gratuitement aux articles publiés. Donc, ça, c'est vraiment le modèle le plus vertueux qu'on essaie de développer, qui bénéficie d'une dynamique extrêmement intéressante en ce moment, en France, en Europe et dans le monde, puisque c'est notamment, il y a un projet de fédération mondiale de l'édition Diamant qui est porté par l'Inesté. Donc, pour essayer de faire de ce modèle-là, un modèle vraiment financé, qui tienne dans le temps et qui soit une alternative qui peut être crédible au modèle de publication traditionnel des abonnés. Et juste pour terminer, une dernière diapo pour vous indiquer que, si vous cherchez une revue en libre-accès, vous avez notamment le DOI, qui est un répertoire international des revues en libre-accès qui est mis. Et dedans, les revues sont ajoutées sur des critères de qualité éditoriale. Donc, a priori, il n'y a pas ou peu d'éditeurs prédateurs, même s'il y en a toujours qui arrivent à passer entre les mailles d'ici, mais ça donne quand même une bonne base de départ. Et vous notez que vous avez notamment sur les 20 000 revues scientifiques en libre-accès qui sont répertoriées dans le DOI, vous en avez plus de 13 000 qui fonctionnent pour le modèle diamant sans APC. Donc, ça vaut le coup de jeter un œil et de voir si vous ne pouvez pas trouver une revue diamant-verteuse dans laquelle publiez votre prochain article en open-accès. Voilà, je passe la parole à Erwann pour les données de recherche. Donc, j'arrête le partage et c'est à toi. Eh bien, merci François. Donc moi, je vais aborder le second grand volet en fait de la science ouverte, donc après les publications, on va voir les données de recherche et notamment le contexte. Donc, ce contexte, c'est celui de l'open data. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est l'open data ? On a une définition qui nous est donnée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, qui nous dit que l'open data est une démarche de communication des documents ou données publiques. Alors, c'est-à-dire des documents et données publiques pour les données de recherche, ça va être les données qui sont financées au moins par moitié par une instance publique, afin qu'ils soient diffusés de manière structurée selon une méthode garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous, sans restrictions techniques, juridiques ou financières injustifiées. Alors, pour cette dernière partie des définitions, libre accès sans restrictions, en fait, c'est un petit peu à relativiser, puisque, en fait, dans l'open data, il y a un grand principe qui s'énonce comme il suit, « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». C'est-à-dire, on va tout faire pour que les données soient ouvertes, mais, effectivement, il y a toujours des exceptions et des choses qui imposent des restrictions. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi « aussi fermé que nécessaire ». Donc là, on a des cas à l'écran. Bon, communication interdite, ça va de soi. Tout ce qui est secret défense, professionnel, industriel, commercial. Bien évidemment, ce qui touche à la sûreté de l'État. Après, sur conditions, on va avoir ce qui se rapporte à la propriété intellectuelle. Un peu moins connue aux savoirs autochtones sacrés et secrets. Donc ça, par exemple, dans le cas d'un anthropologue ou d'un ethnologue, on retrouve des cas comme ça assez courants. Et quelque chose qu'on sait moins aussi, c'est qu'il y a une communication obligatoire pour toutes les données géographiques qui ont été informatisées ou qui sont relatives à l'environnement. Toujours dans cette idée de « aussi fermé que nécessaire », on a quelque chose dont on entend de plus en plus parler, qui sont les données personnelles qui sont encadrées depuis 2018 au niveau européen par le fameux RGPD, donc Règlement général pour la protection des données. Et donc, en fait, dans les données personnelles, on retrouve plein de choses. Et à l'intérieur des données personnelles, il y a un cas qui sont les données sensibles personnelles. Et ça, en fait, ce sont celles qui apparaissent à l'écran. Donc on va avoir, par exemple, l'origine raciale ou ethnique, ce qui relève de la santé de la personne, mais aussi des choses par rapport à son opinion, que ce soit politique, religieuse ou même philosophique. L'appartenance syndicale aussi, quelque chose qui est moins connu. Alors, maintenant, les données de la recherche. De quoi parle-t-on ? Alors, je pense que si vous êtes chercheur, vous devez déjà avoir une définition en tête. Celle qui se retrouve le plus communément dans le domaine de la science ouverte, c'est celle donnée par l'OCDE, qui nous dit que les données de la recherche sont définies comme des enregistrements factuels utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnues comme nécessaires pour valider les résultats de recherche. Alors, des données de recherche, on en a de plein de types. Il y a les données expérimentales. Il y a donc les données expérimentales. Il y a une méthode expérimentale qui, elle, va être reproductible. Et en général, le phénomène aussi est considéré comme reproductible. Donc, par exemple, du séquençage d'ADN ou un test de résistance des matériaux, la chromatographie, ça, c'est des données expérimentales. On a également les données d'observation. Donc là, ça va être sur des phénomènes singuliers, particuliers, en fait, qui n'arrivent qu'une fois. Et donc là, en général, c'est plus dur d'avoir des données reproductibles. Et donc là, on va retrouver ce qui vient de la neuro-imagerie ou des clichés astronomiques ou, par exemple, des entretiens dans le domaine des sciences humaines et sociales. Quelque chose de moins connu, c'est les données de simulation. Donc là, elles sont générées par des modèles informatiques. Et là, c'est assez simple de les reproduire du moment, en fait, où on a accès, bien sûr, aux modèles et aux codes et si celui-ci est bien documenté. Les données aussi se distinguent par rapport à leur origine. Il y a des données qui vont être directement produites ou collectées. Parfois aussi, on a également des données qui sont réutilisées. Et dans ce cas-là, on va avoir des données qui vont être réutilisées pour un autre projet de recherche qui n'a aucun lien avec le projet de recherche duquel ces données sont issues. Donc là, on parlera de données qui sont dérivées. Et un autre cas aussi de réutilisation de données, c'est quand on réutilise des données, mais pour un projet de recherche qui va être sensiblement pareil et qui va être en fait une continuation. Et donc là, on parle de données compilées. La nature des données aussi. Donc, est-ce que ce sont des données brutes ? Est-ce que ce sont des données qui ont été traitées ? Est-ce que ce sont enfin des données qui ont été analysées ? Les données qui sont analysées, c'est celles qui permettent d'aboutir à un résultat de recherche. Il y a aussi la question du type des données. Est-ce que c'est du texte ? Est-ce que ce sont des données chiffrées ? Est-ce que c'est de l'imagerie, de l'audio, de la vidéo ? Du code aussi, on y pense moins, mais ça peut être aussi un type de données. La question du format aussi de données de recherche. Est-ce qu'il est ouvert ? Est-ce qu'il est propriétaire ? Est-ce que c'est un format qui est actualisé ? Est-ce qu'il est obsolescent ? Et enfin, un élément qu'on vient de voir précédemment, c'est la question de la criticité des données. Donc, données à caractère personnel, sensibles, confidentielles, et aussi, bien sûr, des données qui ne sont pas critiques fort heureusement. Alors, quelque chose qui est important à avoir en tête quand on parle des données de la recherche. En fait, une donnée, ce n'est pas seulement quelque chose qui est produit ou collecté et analysé. C'est beaucoup plus que ça. En fait, une donnée va vraiment avoir un cycle de vie qui dépasse le simple projet de recherche, on va dire, et qui se divise généralement en sept étapes. Ça peut varier, mais on considère en général qu'il y a sept étapes. Et donc, ça commence par une planification de la façon dont on va gérer les données, et notamment par l'édition d'un document qu'on appelle le plan de gestion de données. On y reviendra plus en détail. Ensuite, il va y avoir la collecte ou la réutilisation ou la création de données, avec les questions liées qui vont être de la sauvegarde et du stockage de la sécurité des données qu'on vient de collecter. Ensuite, vient le traitement des données brutes, puis l'analyse des données qui sont traitées et qui amènent finalement aux résultats de recherche. Et à partir de ce moment-là, on va passer dans une autre phase qui va être en fait de penser à la diffusion des données, à l'ouverture des données. Et donc là, pour procéder de façon efficace, on va d'abord faire une description des données à l'aide de métadonnées. Ensuite, une fois qu'elles ont bien été décrites, on va passer à la phase de dépôt où là, on va les déposer à la fois dans un entrepôt de données pour qu'elles soient diffusées et également, on va penser à les déposer dans une plateforme d'archivage si c'est la politique qu'on a décidé de suivre, afin non pas là qu'elles soient diffusées via la plateforme d'archivage, mais vraiment qu'elles soient sauvegardées sur le long terme. On parle aussi de migration des données. Ensuite, il va y avoir la phase d'ouverture des données. Donc là, on a défini les droits d'accès et de réutilisation, quelles données sont accessibles, par qui et comment. Et ça ne s'arrête pas là, il y a ensuite une dernière phase qui est en fait le fait que les données vont être éventuellement réutilisées. Donc on a parlé tout à l'heure de données compilées ou de données dérivées, mais elles peuvent être aussi utilisées à des fins qui soient autres que scientifiques. Mais voilà, la donnée, une fois qu'elle a été ouverte, elle va être réutilisée. Un enjeu aussi lié justement à la question des données de recherche, c'est ce qu'on appelle la crise de la reproductibilité. On a commencé à en parler dans les années 2000, on en a beaucoup parlé dans les années 2010. D'ailleurs, là à l'écran, vous avez un graphique qui est extrait d'un fameux article qui avait été publié dans Nature, la revue, en 2016, et qui portait une enquête sur 1500 scientifiques. Et à cette occasion-là, on avait constaté qu'environ 60% de ce panel de scientifiques n'étaient pas à même de reproduire les recherches d'un autre chercheur. ce qui est déjà assez conséquent. Mais encore plus grave et plus dramatique, c'était que ces mêmes chercheurs n'étaient pas capables de reproduire leurs propres recherches et leurs propres données à hauteur de 50% en moyenne, ce qui est quand même énorme. Et donc la cause de ça, ça va être la perte ou la destruction des supports sur lesquels on retrouve les données qui permettent finalement d'accéder aux résultats de recherche, des problèmes de version d'obsolescence du matériel ou du logiciel qui permet d'accéder aux données, un lieu de stockage qui est mal défini ou qui a disparu. Et les conséquences de ça, forcément, ça va être une perte de temps. Qui dit perte de temps dit également perte d'argent. Alors en plus, bien souvent, derrière, il y a des fonds publics qui sont en jeu. Donc on voit tout le problème. Pas de vérification des résultats possibles. Ça aussi, c'est très grave parce qu'en fait, la science, je ne pense pas que je vais vous l'apprendre, mais elle se distingue du dogme juridique et religieux par ce qu'on appelle le critère de réfutabilité. Et en fait, ce qui distingue la science, c'est qu'en fait, on peut réfuter des arguments scientifiques. Mais pour ce faire, il faut être en mesure de vérifier justement ces résultats. Et du coup, c'est pour ça que la question de la reproductivité de la recherche et de pouvoir réutiliser des données est extrêmement importante, ne serait-ce que pour l'idée même de science. Ensuite, pas de comparaison des résultats possibles dans le temps et dans l'espace. C'est lié à cet élément-là. Et pas de réutilisation. Aussi pareil. Pour pallier à ça, pour pallier à cette crise de la reproductivité, il y a deux choses qui ont été mises en place et qui sont significatives quand on aborde la question de la donnée. Dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le plan de gestion de données, qui intervient au tout début du cycle de la vie de la donnée, comme on vient de le voir, dans l'étape de planification. Et en fait, le plan de gestion de données, qu'on appelle aussi couramment le PGD, est un document synthétique dont le but est d'aider à la bonne gestion des données de recherche tout au long du cycle de vie de la donnée. Il explique comment, pour chaque jeu de données, comment elles vont être gérées avant, pendant, mais aussi après le projet de recherche, depuis leur création ou leur réutilisation, donc le tout début du projet de recherche, jusqu'à leur partage et leur archivage qu'on a vu tout à l'heure dans le cycle de vie de la donnée. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les rubriques qu'on retrouve le plus souvent dans un plan de gestion de données. Et bien souvent, ces rubriques font écho au cycle de vie de la donnée. Alors, on a un webinaire qui est consacré à la question spécifique des plans de gestion de données. Et d'ailleurs, il va être réactualisé le mois prochain. Donc, je vous invite à suivre le prochain webinaire sur la question. Alors, le plan de gestion de données, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif, puisqu'il y a un article relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics de recherche, qui nous dit très clairement que ces derniers doivent veiller à la mise en œuvre par leur personnel de plan de gestion de données. Ce qui fait que, suite à cet article-là, l'ANR et Horizon Europe, qui sont deux grands financeurs publics, ont rendu obligatoire le plan de gestion de données. En tout cas, la version initiale, puisqu'en fait, il y a plusieurs versions d'un PGD qui sont liées au cycle de vie de la donnée, puisqu'on a des informations qu'on obtient au cours du cycle de vie de la donnée et au cours du projet. Une version initiale, des versions intermédiaires quand on a des informations qui nous arrivent, et à la toute fin du projet, une version finale. C'est la dernière version de notre plan de gestion de données. Donc, le plan de gestion de données, il ne doit pas être vu, en fait, comme une formalité administrative nécessaire pour avoir des financements publics. Pas du tout. C'est vraiment un atout qui va vous permettre de faire des économies de temps, d'argent et de mettre en application des principes de bonne gestion de vos données. Un autre élément qui a été mis en place afin de pallier à la crise de la reproductibilité, ce sont les entrepôts de données, qui sont en fait des infrastructures de stockage et de services qui vont faciliter le dépôt, la description et le partage en accès ouvert, mais également, via leur interface internet, via leur site, aux chercheurs de découvrir des jeux de données qu'ils vont pouvoir ensuite réutiliser. Des jeux de données, mais également des codes sources. Alors, tout à l'heure, je l'ai évoqué brièvement, mais effectivement, un entrepôt de données, c'est important de faire la distinction entre une plateforme d'archivage qui n'a pas vocation, en fait, à diffuser les données, mais seulement à faire un archivage perrin de ces données. Et également, l'entrepôt de données est distinct d'un serveur qu'on va utiliser au cours du projet de recherche qui va, en fait, finalement, juste servir à avoir un stockage sécurisé des données pendant le projet. L'entrepôt de données, il y en a de plusieurs types. Il y a des entrepôts qu'on appelle thématiques ou disciplinaires, donc des entrepôts en biologie, en sciences humaines et sociales, des entrepôts généralistes, multidisciplinaires, et des entrepôts institutionnels. Il y a un entrepôt aussi qui est très connu maintenant puisqu'il a été mis en place par le gouvernement, et c'est recherche d'atagouv', donc c'est l'entrepôt souverain. Alors, en général, dans votre laboratoire, on va vous orienter vers un entrepôt généralement thématique, mais si jamais vous n'avez pas d'entrepôt et que vous désirez partager, diffuser vos données, sachez qu'il existe un entrepôt recherche d'atagouv', entrepôt souverain. Alors, des entrepôts, comment les identifier ? Selon quels critères ? Eh bien, il y a une liste qui a été faite de critères de description des entrepôts par le Collège pour la science ouverte. Et donc, ces critères, ça va être le champ disciplinaire de l'entrepôt, les données qui sont acceptées dans cet entrepôt. Est-ce qu'il va nous fournir un identifiant pérenne lors du dépôt des données ? La question, justement, de la pérennité des données, combien de temps elles vont être disponibles sur l'entrepôt ? Le type de modération. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des embargos aussi ? Parfois, c'est demandé dans le cadre d'un projet de recherche. Et bien sûr, la question du volume de données qu'on peut déposer dans l'entrepôt. Et donc, il y a des choses, un peu des signaux d'alarme quand on choisit un entrepôt pour les données. Ça va être notamment, par exemple, l'absence de modération pour le dépôt, l'absence d'identifiant pérenne. Ça aussi, c'est pareil à proscrire. Absence de garantie sur la pérennité de l'infrastructure. Et oui, parce que souvent, ces entrepôts-là, ça demande beaucoup d'argent. Et en fait, il y a des financements derrière et parfois plus de financements. Donc, l'entrepôt disparaît et tout ce qui va avec de la même façon. Est-ce que l'entrepôt pratique une cession des droits ? Est-ce qu'il y a une politique tarifaire aussi qui est excessive ? Parce qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, derrière, il y a des questions financières. Localisation des données hors Union européenne. Ça aussi, on comprend, ça pose aussi des problématiques, notamment au niveau législatif. Et dépôt restreint par une affiliation institutionnelle. Ça aussi, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que s'il faut être dans une institution spécifique pour déposer dans cet entrepôt. Voilà. Et donc, il y a une liste qui a été faite, justement, par le Collège pour la science ouverte des données de la recherche. Une liste des entrepôts de confiance que je vous invite, bien évidemment, à consulter dans le cas où vous souhaiteriez déposer vos données pour qu'elles soient diffusables et réutilisables. Alors, pour conclure, un point quand même sur la science ouverte à l'Université de Montpellier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une politique forte de formation et d'accompagnement. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Par exemple, on organise des webinaires. On fait aussi de l'accompagnement personnalisé. Ça, c'est important à savoir. De la formation, ce qu'on est en train de faire là. Mais on fait aussi des formations continues à destination des étudiants, de master et de doctorat. Il y a également un DU Scientific Data Management qui existe à Montpellier. Il faut le savoir. Il y a une démarche de science ouverte globale. Donc, avec le fait d'asseoir l'usage de HAL. C'est ce qu'a présenté François juste avant moi. Promouvoir également une bonne gestion des données selon les principes sphères. Ça, c'est pour l'aspect de données. Et il y a également une forte participation de l'université sur la question notamment des pires communities, du DOI. La question de l'adhésion à Orchid France aussi. Une chose aussi à savoir, c'est qu'on a des instances UM sur HAL. Tout à l'heure, François vous l'a présenté. Mais on en a aussi sur Recherche DataGouv. On est aussi en lien avec DMP Opidor. DMP Opidor, c'est un outil pour éditer et rédiger des plans de gestion de données. Et on a également un atelier de la donnée labellisé sur site, l'atelier Ecodor. Enfin, les acteurs de la science ouverte à l'UM, il y a le service commun de documentation, l'équipe dédiée aux publications et à l'open access, l'équipe liée à la gestion des données. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ces deux adresses pour des rendez-vous individuels. Il y a également l'ISDM, qui fait aussi un accompagnement à la gestion des données. On a le DPO, donc le délégué à la protection des données, qui lui traite des données sensibles et personnelles si vous en avez et que vous ne savez pas trop comment gérer ces questions-là. Et on a d'autres services aussi, on a la DIPA, la DRED, pour les appels à projets, le pilotage de la recherche. Et enfin, l'ISDM qui va gérer les serveurs pour le calcul et le stockage massif des données pour les chercheurs de l'UM. Et avant de conclure, je me permets quand même de vous rappeler les webinaires à venir. Donc, déposer sa production scientifique dans HAL. De nouveau, vous aurez un point plus en détail sur les questions liées à la publication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, le 5 novembre, un point plus particulier sur les plans de gestion de données et les principes FAIR. Et de nouveau, les questions liées à HAL et aux publications avec Créer son identifiant HAL et son CV sur HAL. Et on a aussi un lien qu'on vous diffusera pour vous tenir à former des webinaires thématiques bimensuels. Et sur ce, je vous remercie pour votre écoute et nous allons laisser place aux questions. Merci. 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 Merci.